Bonjour à tous. Aujourd'hui un épisode consacré à la critique biologique et évolutive du film Alien Covenant. Il s'agit du 6ème film de la franchise d'Alien qui parle d'Alien. Alors qu'est-ce qu'il y en Alien ? Un alien c'est un organisme extraterrestre dont on a appris le cycle de vie au cours des premiers épisodes. Une reine alien, comme chez les fourmis ou les abeilles, pond des oeufs, souvent dans des vaisseaux pleins d'organismes divers et variés. Lorsqu'un humain passe à côté, il est clos pour laisser sortir un facehugger, littéralement un embrasseur de visage, qui viendra insérer par la bouche et l'oesophage de l'hôte une larve d'Alien. Celle-ci se développe dans l'abdomen et émerge ensuite du corps par des voies non naturelles. Elle se planque pour se développer, pour devenir généralement un soldat ou une reine. Et le cycle est bouclé. C'est ce qu'on apprend dans les premiers 4 films. On y apprend également que la forme finale de l'Alien va dépendre de l'hôte dans lequel il se développe. Ainsi, s'il se développe dans une baleine, et bien ça donnera un alien baleine. Ce type de cycle est clairement inspiré par des organismes qui parasitent leur hôte de manière aussi peu sympathique, les parasitoïdes. Les parasitoïdes sont des insectes qui parasitent d'autres insectes. Ce sont parfois des diptères, des sortes de mouches, mais plus généralement ce sont des hyménoptères, hors d'où l'on retrouve les fourmis et les abeilles. Mais les parasitoïdes sont plutôt des sortes de petites guêpes. Ce groupe est très diversifié. Certaines espèces vont pondre sur les œufs, les larves ou les adultes. L'espèce est dite exoparasitoïde quand la femelle va pondre son œuf à l'extérieur de l'hôte, et endoparasitoïde quand la femelle pond à l'intérieur de l'hôte. Elle peut pondre un œuf par hôte, c'est une espèce solitaire, ou pondre plusieurs œufs dans un hôte, c'est une espèce grégaire. Alors comment ça marche ? Prenons l'exemple d'un exoparasitoïde solitaire qui pond un œuf sur une larve. L'œuf va éclore pour donner une larve de premier stade, qui va se fixer sur l'hôte par la bouche et le consommer petit à petit. La femelle de certaines espèces peuvent injecter du venin pour stopper la croissance de l'hôte, pendant que la larve va le consommer. Ou alors la larve de certaines espèces consomme l'hôte pendant qu'il continue de se développer. Inutile de dire qu'à la fin, quelle que soit la situation, l'hôte meurt. Il existe également des espèces qui peuvent parasiter les parasitoïdes. Ce sont des hyperparasitoïdes, un vrai nom de super-héros. Ces insectes peuvent être utilisés en lutte biologique pour contrôler des ravageurs. Donc, dans les films, comme les œufs de parasitoïdes, l'alien injecté dans l'œsophage se développe dans la poitrine de l'homme en se nourrissant autour de lui. Et puis, quand il a la taille d'un gros bébé, il sort. Bon, vous avez les bases. Dans les premiers films, on apprend à les connaître, mais on ne sait pas d'où ils viennent. L'histoire du film, c'est celle d'un vaisseau pionnier envoyé par la terre, bourré d'humains endormis, pour coloniser une planète choisie après de nombreux calculs précis. C'est un robot qui fait le chauffeur, mais suite à un pépin technique, il capte l'émission d'un message venant d'une autre planète. Il réveille l'équipe dirigeante qui décide donc de se détourner avec un vaisseau blindé de monde vers une planète totalement inconnue. Donc, on a tout de suite le soupçon que cet équipage trié sur le volet a du plomb dans l'aile, mais pas dans la cervelle. Donc, ils arrivent sur une planète inconnue, et donc normalement, une conversation comme celle-ci aurait dû avoir lieu. Bon les gars, on est arrivés sur une nouvelle planète totalement inconnue, dont l'air est respirable et sur laquelle on pourrait rencontrer n'importe quel virus et bactéries inconnues qui pourraient nous filer des maladies inconnues également. Donc, on met nos combinaisons. Moi je m'en moque, j'ai déjà ma tenue de plongée, je risque rien. Bah, moi j'ai une nouvelle combinaison que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, alors... Oui, je suis d'accord. Heureusement pour le film, ça ne se passe pas comme ça. Alors je vous le demande, est-ce qu'on met nos combinaisons ? Moi je dis 100, on est des humains ou pas ? Moi je m'en moque, j'ai déjà... C'est dommage, j'avais une nouvelle combinaison que j'ai pas eu le temps d'essayer. Capitaine, êtes-vous sûr de vous ? Du coup, au lieu d'avoir ça, une visite classe d'une nouvelle planète avec de vrais professionnels bien équipés, bien badass, on a une malade presque chompette. Oh, la jolie fleur ! Oh, le joli extraterrestre ! Oh, le méchant ! Alors qu'avec une combinaison, et voilà ! On aurait évité l'arrivée d'un alien sous forme de petite fumée, exhalée par une sorte de champignon, qui entre dans l'oreille et fait son chemin dans la personne, qui bizarrement tombe malade. En même temps, l'alien grandit de quelques cellules à un beau petit bébé en quelques heures. En fait, dans ce film, ainsi que dans le film précédent pour Météus, on apprend que les aliens, attention spoiler, ont été créés de toutes pièces par un androïde qui manipule la biologie et les gènes pour créer une créature parfaite. Ah, l'équipage est évidemment tombé sur la planète où il faisait ses expériences. Donc, dans ce film, l'androïde avait trouvé le moyen que ces aliens se dispersent comme des petites fumées en rentrant discrètement dans un humain, ou dans un autre hôte, je présume, et se développent en quelques heures. Mais il a continué de développer son alien pour en faire un, avec un système de rênes et de cycles compliqués. Moi, à sa place, je me serais arrêté là. C'est à mon avis le cycle le plus efficace. Bon, peut-être augmenter le temps de développement, pour laisser l'alien le temps de se disperser dans les vaisseaux spatiaux. Évidemment, l'androïde se débarrassera de l'équipage, qui, je le rappelle, n'était pas des flèches. Dernier exemple, quand l'androïde demande au capitaine de mettre sa tête au-dessus d'un œuf d'alien ouvert, celui-ci le fait. Et la sélection fait son boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501